Chers amis, mille grâce à être parmi nous dans ces reportages d'été 2023. Entre le lac Léman et le sommet des Alpes, aujourd'hui nous avons choisi de vous emmener à Genève. Avant de poursuivre, nous souhaitons corriger l'intro de ces reportages d'été. En effet, nous avons cité Genève comme capitale de la Suisse, or c'est bien Berne. Nous vous présentons toutes nos plus sincères excuses. Toujours à bord de ces bateaux à roues, notre cinquième et dernière escale nous emmène à Genève. Genève avec son fameux jet d'eau, mais également son monument de style italien qui abrite l'administration municipale. Mais surtout sa cathédrale Saint-Pierre dont on dit qu'elle possède trois tours clochers. Croisière sur le Léman et la visite de Genève est un sujet R2M, audiovisuellement votre. Le Léman et la visite de Genève, en type de planciation. Nous ne nous lassons pas de voir ces belles et anciennes mécaniques tournées comme une horloge. Nous quittons donc Nyon, Cap-sur-Genève et l'extrémité ouest du lac Léman. Arrivée dans la Rade de Genève, c'est l'immanquable jet d'eau qui nous accueille. Il est le rescapé d'une usine hydraulique mise en service en 1886 et qui est aujourd'hui disparue. Elle avait pour mission de distribuer la force motrice du Rhône aux artisans genevois. Ce jet d'environ 140 mètres de haut servait de soupape en cas de surpression. Notre visite de la ville commence par les bords du Rhône, puis par cette statue érigée par le peuple genevois en mémoire de la Confédération du canton de Genève. Traversons le jardin anglais afin de gagner la ville. Nous voici sur la place Neuve avec son grand théâtre, son conservatoire de musique, la statue du général Dufour, héros national et premier réalisateur des cartes géographiques de la Suisse. Et enfin, le musée RAS, musée d'art et d'histoire. De cette place, nous entrons dans le parc des Bastions, où nous allons passer devant le mur des réformateurs. Hier représentés Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Brézé et John Knox, les quatre personnes qui ont sauvé l'indépendance politique et religieuse de la Suisse contre le duc de Savoie. Allons maintenant à la cathédrale protestante Saint-Pierre, construite au XIIe et XVe siècle. Nous commençons par ce portail, le portail d'entrée du XVIIIe siècle. Le portail d'entrée du XVIIIe siècle, le portail d'entrée du XVIIIe siècle. Traversons la Nef pour gagner la chapelle Portugal, qui porte les armes du Portugal, les armes d'Émilie de Nassau, princesse du Portugal, qui est enterrée ici avec sa fille. Puis la chapelle Rohan, avec Henri II de Rohan, chef des huminaux au XVIIe siècle, issu de la puissante noblesse bretonne convertie au protestantisme. Empruntons cet étroit escalier en colimaçon pour monter dans la tour sud. Voici Clémence, la plus massive des 45 cloches de la cathédrale. Cette tour est également un beffroi, où cette salle de gaie nous offre une vue imprenable sur la ville. Passons dans la partie centrale, sous cette flèche érigée à la fin du XIXe siècle, typique avec sa couleur verte et son armature métallique. Elle est la représentation de la formule « Restera le point de mire de tous les Genévois qui aiment leur patrie ». La tour nord, accessible depuis la flèche, possède deux niveaux extérieurs depuis lesquels on peut profiter d'une vue magnifique sur la rade et le jet d'eau. Redescendons pour nous intéresser à la chapelle des Macchabées. Macchabées en raison de la possible présence de reliques des frères Macchabées. La construction de cette chapelle date de 1406 et fut conçue comme chapelle funéraire. Dans le style gothique flamboyant, cette chapelle eut plusieurs fonctions. La réforme la transforma en entrepôt de sel et de poudre. Puis, entre le XVIIe et le XIXe siècle, elle accueille des salles de cours pour l'académie. Enfin, au XIXe, la chapelle des Macchabées récupère son statut d'édifice religieux. Ces murs et plafonds remarquablement décorés sont un festival de couleurs vives entièrement restauré entre 1878 et 1848. C'est parti ! Hey, Sarah ! Let's play some moves ! Y'a la ! Musique Musique Poursuivons notre visite pour aller voir l'hôtel de ville, le siège des autorités politiques de Genève. L'origine de cet immeuble remonte au XVe siècle. Il a été développé par étapes entre le XVIe et le XVIIIe siècle, puis encore transformé au XIXe et XXe siècle. Mais ce qui fait sa particularité, c'est sa rampe monumentale, unique en son genre. Elle permettait d'accéder aux étages, aussi bien à pied qu'à cheval. Musique Face à l'hôtel de ville, nous avons l'ancien arsenal. Ce petit musée d'artillerie avec une collection de canons anciens et des mosailles colorées sur le thème militaire. Musique Et voilà, c'est ici à Genève, au bout du lac Léman, que s'achève notre croisière. Musique Musique ... 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